Salut à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui on va commencer une série de vidéos sur les lames de marques dont c'est pas la spécialité à la base. On va quand même essayer de rester un peu dans le ton de la chaîne et on va s'intéresser notamment aux marques de matériel tactique aux manufactures d'armes à feu. D'ailleurs si vous voulez voir des marques en particulier, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Sur cette vidéo, on va s'intéresser à une des marques de matériel tactique américaine les plus célèbres, si ce n'est la plus célèbre, 5.11 ou 5.11 en français. Et pour ça j'ai choisi de vous présenter un de leurs couteaux qui se rapproche le plus des standards dans ces prix là, c'est à dire environ une cinquantaine d'euros. En gros la catégorie de couteaux que j'ai l'habitude de vous présenter, parce que là on est vraiment dans le créneau des CVV etc. En tout cas au niveau matériaux et au niveau tarifs. Maintenant on va voir si le reste suit également. Je ne suis arrêté que là dessus parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de modèles, ils ont quelques lames fixes qui ont l'air assez sympa. Par contre en pliant, ils ont surtout au final de l'utilitaire, vraiment très basique et rustique. ... ... Un centimètre. Une longueur fermée de 10,8 cm Une longueur de lame de 7,6 cm Une épaisseur de 2,8 mm Le tout pour un poids de 147 grammes Qui est déjà pas mal pour un couteau de cette taille là Sape Drop Point est en D2 avec un joli revêtement noir Qui pour l'instant en tout cas résiste au test que j'ai pu lui mettre dans la gueule Donc ça aurait pu être joli sauf que c'est vraiment gâché par ces marquages qui sont vraiment énormes Comme ma bite Ou en tout cas trop imposant à mon goût Le 5.11 ici de ce côté Et de l'autre côté le non glacier D2 Et puis également la petite inscription China Parce que oui en effet c'est fabriqué en Chine D'où forcément les comparaisons avec les marques leaders du marché qui sont chinois Qui sont à peu près dans les mêmes tarifs Donc la lame pas mal mais gâchée par les marquages comme on disait Du coup ça donne quoi au niveau du manche ? D'un côté on a une plaquette G10 qui est bien texturée Avec des réunions en plus pour plus de grip On a également le petit logo 5.11 qui apparaît ici De l'autre côté on trouve une platine en acier inoxydable directement Sans qu'elle ait découpé le frame lock On y trouve également un clip ceinture Qui offre un port très discret Et qui est réversible Et même plus que réversible puisqu'on a également deux positions en haut Alors c'est assez rare Donc il y en a sûrement qui apprécieront Ce sont notamment les gauchers Mais honnêtement moi je trouve ça très moche C'est moche ! Parce qu'on se retrouve avec les empreintes du clip un peu partout Et ça gâche encore une fois tout l'esthétique Donc esthétiquement vous l'aurez compris Je reste très mitigé Il y a pour moi trop de détails gênants qui gâchent tout Après l'esthétique ne fait pas tout pour un couteau heureusement Et du coup est-ce que c'est mieux à l'utilisation ? Comme vous avez pu le constater l'ouverture se fait via Thumbstead La rétention de la lame est bonne Ce qui fait que ça s'ouvre très très bien Malgré l'absence de roulement à billes Il suffit de mettre assez de pression et ça part tout seul Une fois ouvert la lame se bloque avec le frame lock Ça se verrouille très bien Et puis il est facile à déverrouiller également Il dépasse un tout petit peu là de l'encoche Donc on peut le choper de façon très facile Et donc pour ceux qui aiment bien claquer du couteau devant la télé Bah ça fait le taf Une fois en main c'est assez confortable Sans être dingue La forme du manche reste quand même très basique Malgré l'encoche du doigt ici On peut pas vraiment dire qu'ils aient fait un grand effort sur l'ergonomie Mais sa largeur et son épaisseur permettent de l'avoir vraiment bien en main Ce qui fait qu'on peut vraiment forcer dessus comme un bourrin sans scrupules En plus de ça avec sa lame drop point il est vraiment très polyvalent Au niveau de la lame pour moi c'est pile la bonne taille pour un EDC qu'on a au quotidien sur soi Donc pas de doute il y a vraiment un côté utilitaire à ce couteau Il est vraiment fait pour qu'on l'utilise Son point fort qui est aussi son point faible mine de rien C'est son gabarit Son côté large, épais et puis assez lourd D'un côté c'est un peu lourd pour l'avoir dans la poche au quotidien Mais du coup quand on l'utilise on a vraiment aucun scrupule On sent de la solidité donc on peut forcer sans problème En plus avec le Jinfing ici ça permet vraiment d'y aller à fond On ressent aucune faiblesse quand on l'a en main Il y a son côté costaud On peut pas dire que les finitions soient vraiment très jolies Mais elles sont quand même au rendez-vous La lame est centrée Comme je vous disais il y a des petits détails esthétiques qui me gênent Ici et notamment au niveau du clip il y a également les vis qui dépassent là Après ça reste quand même du très basique donc pas grand chose d'autre à dire de plus Au niveau du packaging pas grand chose à dire Ça arrive dans les emballages en plastique moulé Là super rigide comme les couteaux décathlon par exemple Donc pour résumer sur ce couteau là on est vraiment sur un ETC avec une taille idéale pour le transport au quotidien Mais quand même avec un certain encombrement Que ce soit au niveau de sa largeur, de sa hauteur et même du poids Donc ça c'est un peu dommage pour l'avoir au quotidien dans la poche Par contre c'est un très bon utilitaire Donc si vous avez besoin vous savez qu'il sera au rendez-vous En ce qui concerne la marque 5.11 quand on voit ce type de couteau on voit quand même que c'est pas leur premier métier Même si ça reste relativement un bon couteau pour cette tranche de prix On a quand même des petits détails qui à côté de la concurrence chinoise moi me dérangent Plus les petits côtés esthétiques qui le rendent vraiment pas joli au final On voit qu'ils sont vraiment là pour faire du pratique et de l'utilité Et pas pour faire du couteau de vitrine Après ça reste fabriqué en Chine Il y a des marques comme Ganzo qui arrivent à proposer quand même mieux pour moins cher Donc je suis assez mitigé Sachant que ça avait l'air d'être quand même le meilleur puillant de leur gamme Il y a peu de chances que je rachète des couteaux 5.11 C'est dommage parce que j'aime bien cette marque Ou alors à la limite peut-être un petit fixe Pour qu'ils en ont quand même compte une gueule sympa Mais bon je crois que je vais quand même rester sur mes petits chéris que sont Sylvie et Besté Voilà pour la présentation de ce couteau N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Que ce soit du couteau ou même de la marque 5.11 Et même soyons fous de la vidéo en elle-même Moi de mon côté je continue à m'équiper avec d'autres marques Pour continuer à vous faire des vidéos dans cette série là Et notamment Hogg et Smith & Wesson qui devraient arriver très vite Sûrement suivi d'HK Je voulais enchaîner ensuite avec Six Awear Mais au vu du prix des lames ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu D'autant plus que là pour les autres marques J'essaie quand même de vous prendre plusieurs modèles Pour vraiment se faire une idée de la marque et de leur savoir-faire Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi comme d'habitude je vous laisse avec les tests de coupe Et plein de petites photos sympas du couteau Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501